Européenne, en débat, Glucksmann et Bellamy tentent de raviver le clivage gauche-droite. Les deux têtes de liste aux élections européennes s'affrontaient ce dimanche sur BFM TV. Un rendez-vous important pour les candidats qui veulent déjouer le match annoncé entre le RN et le camp présidentiel. Ni l'un ni l'autre n'ont franchement envie de se voir confisquer le match, à moins de deux mois des élections européennes. Face au duel annoncé entre le Rassemblement National, RN, et le camp présidentiel, Raphaël Glucksmann comme François-Xavier Bellamy rêvent de rajeunir un vieux clivage. Le vrai clivage à l'échelle européenne, c'est un clivage gauche-droite. Le vrai enjeu de ces élections est de savoir qui de la gauche européenne ou de la droite européenne va l'emporter, à lancer la tête de liste des socialistes à son concurrent LR, qui lui a répondu d'un hochement de tête. Après avoir débattu en début de semaine avec Jordan Bardella sur France Inter, le troisième homme du scrutin, sondé entre 12% et 13% des intentions de vote, affrontait ce dimanche soir le chef de file de la droite sur le plateau de BFM TV. Nos désaccords avec Raphaël Glucksmann sont très nombreux, mais je crois que le fait qu'une gauche raisonnable et sérieuse se reconstruise est une bonne nouvelle, a glissé François-Xavier Bellamy, dont la liste aussi entre 6 et 8,5% des intentions de vote. Au lendemain des frappes iraniennes en Israël, dans la nuit de samedi à dimanche, les deux hommes ont chacun condamné, fermement, l'escalade militaire de Téhéran. L'existence même d'Israël fait partie de notre responsabilité européenne, appelée des François-Xavier Bellamy, qui reprochent au Parti Socialiste de ne pas avoir été assez « sévère ». Notamment lorsque les parlementaires de gauche, dont Raphaël Glucksmann, ont demandé dans un communiqué des « arrêter de livrer des armes » à l'État hébreu. « Moi je n'ai jamais bégayé pour défendre le droit d'Israël à la sécurité », s'est défendu les sévistes, qui a maintenu sa volonté de ne pas « livrer d'armes » qui peuvent être utilisées contre des civils à Gaza. L'eurodéputé LR l'a en retour accusé de faire du « en même temps » sur le conflit, le cessez-le-feu ne pouvant avoir lieu seulement lorsque le Hamas déposera les armes. Leurs visions se sont encore écharpées sur le dossier ukrainien, alors que la guerre s'enlise depuis plus de deux ans. Quant à l'adhésion de Kiev à l'Union Européenne, François-Xavier Bellamy s'y est fermement opposé et a reproché aux socialistes d'agiter « une fausse promesse » en ouvrant la porte au pays. Ce dont l'Ukraine a besoin ce sont des munitions, pas des chimères comme son entrée dans l'UE, a justifié le parlementaire LR. Et son adversaire de répliquer « Il s'agit d'une réunification de notre continent européen, c'est notre mission historique et c'est un enjeu essentiel ». Après l'adoption en début de semaine du pacte Asile et Migration au Parlement européen, auxquels ils se sont l'un et l'autre opposés, les deux prétendants ont déroulé leurs programmes antagoniques en matière d'immigration. Raphaël Glucksmann, qui a réclamé « une voie légale pour les travailleurs étrangers », a notamment encouragé une « répartition des demandes d'asile » dans les pays par « solidarité européenne ». Face à lui, François-Xavier Bellamy veut « reconstruire nos frontières » pour mettre un terme à « l'errance », seule façon selon lui de sortir de « la crise migratoire ». « Une personne qui vient dans notre pays ce n'est pas qu'une paire de bras, c'est une personne avec une représentation du monde et une hiérarchie de valeurs », a détaillé le philosophe. « Nous sommes en train d'importer des conflits communautaires », a-t-il poursuivi, citant la récente attaque au couteau à Bordeaux, Gironde, commise par un demandeur d'asile afghan qui reprochait à ses victimes de boire de l'alcool le jour de l'Aïd. Alors que le pouvoir d'achat reste la première priorité des Français, Raphaël Glucksmann plaide pour une « taxation des milliardaires » et des « super-profits » sur fonds de dégradation des comptes publics. De quoi faire sourire François-Xavier Bellamy, qui s'amuse d'une gauche dont « toutes les propositions » sont « plus d'impôts, plus de dettes, plus de chèques dans tous les sens ». Quand vous avez de tels écarts de richesse, le devoir, en temps de guerre et de crise économique, c'est de faire vivre la solidarité dans nos nations, a rétorqué le candidat du Parti de la Rose.